... Bon ben Charlie, tu es là pour Jean-Marc Rouillant. Pour Action Direct. Voilà, pour Action Direct. Et Jean-Marc. Alors pour dénoncer et interpeller le pouvoir sur le prétexte qu'il donne pour la non-libération des camarades d'Action Direct. À savoir, la peine, le canton de la peine a été effectué en ce qui concerne la sanction, c'est-à-dire 18 ans. Et aujourd'hui le pouvoir dit non mais on ne les sort pas parce qu'ils ne renient rien de leurs idées. Ils n'ont pas de renouement, il n'y a pas de repentance, donc on ne les libérera pas. Un gouvernement qui se prétend démocrate et qui garde les gens en prison pour leurs idées est-il toujours démocrate ? Voilà l'interpellation du gouvernement et ça ne sont pas des gargarismes intellectuels ou des gargarismes journaleux. Ce sont les faits. Ce sont les faits qu'on peut vérifier à l'envie, à savoir que c'est le porte-parole du gouvernement qui a dit qu'on les garde en prison parce qu'ils ne renient rien de leurs idées. Voilà, tout simplement. Bon, et est-ce que tu as des nouvelles récentes des membres d'Action Direct ? Oui, oui. Je sais des nouvelles de Jean-Marc, j'ai eues, puisqu'il y a un camarade qui a été le voir hier. Et bien, il est très content qu'il y ait cette mobilisation et ça lui permet à lui et aux autres de continuer de se battre contre l'écrasement de la prison. Aussi, la demande de liberté conditionnelle pour Philippe Bidard. Donc, aujourd'hui 13, c'est une journée. Il est inclus aussi dans cette revendication, cette réunion, cette manifestation à laquelle je participe, et bien à dénoncer tous les abus du pouvoir. Tous les abus du pouvoir et en l'occurrence, pas seulement les abus, le pouvoir lui-même, puisque c'est un pouvoir qui, comme vous le savez, a promu une loi d'extrême urgence, c'est l'état d'urgence, alors que les incidents qui ont agité les banlieues il y a trois semaines de ça sont totalement terminés. Oui. Voilà. Donc, on a traité la cause au grand jamais. Quant à l'effet, et bien voilà, la peur toujours, et les gens se soumettent à ça. On vit aujourd'hui dans l'état d'urgence. Une loi qui réprimait les menées activistes du FLN, qui eux-mêmes se battaient pour leur liberté. Vous savez, donc, je pense que c'est à retenir, ça. C'est à retenir. Il faut que les gens se mobilisent et interpellent le pouvoir. Alors moi, comme j'ai eu à le signaler 22 fois, je ne dis pas soyez d'accord avec les actions d'action directe. Non. Non. Vous pouvez les critiquer même, bien évidemment. Bien évidemment. On ne vous demande pas d'être d'accord avec les actions d'action directe, avec ce qu'on a appelé l'activisme, la lutte armée. Et on vous demande tout simplement d'être responsable, puisque vous avez une part de responsabilité, d'être responsable des prérogatives que prend le gouvernement, à savoir garder des gens en prison pour leurs idées. Ce même gouvernement qui promeut une loi qui instaure l'état d'urgence. L'état d'urgence, vous savez, c'est fachoïste, comme loi. Et ça, il faut faire attention. Il faut être très attentif. Il faut se réunir, comme nous le faisons aujourd'hui. On est peu, mais enfin, on est quand même assez, je crois, pour dire non, on n'est pas d'accord. Oui. On va passer le message. Voilà. Bien, merci, Charlie. Voilà. Et la lucha continua, la vitore. Merci. Alain, bon, voilà, tu fais partie du comité de soutien. Oui, c'est le comité pour la libération des prisonniers d'action directe. C'est un collectif sur le sud-ouest qu'on a monté, là, donc à quelques-uns. Et bon, disons qu'on a monté un groupe sur Roche, un groupe sur le Volvestre. Et il doit se monter un truc sur Tarbes aussi, là, et sur Toulouse aussi. Donc, on tourne sur cette zone-là et petit à petit, ça prend. Au début, c'était difficile. On était très peu nombreux. Et bon, on a passé le film de Pierre-Carles sur Action Directe. On a fait plusieurs manifestations. On avait fait l'Admesan l'an dernier. Et bon, et tout ça en coordination avec Jean-Marc, puisqu'il est à l'Admesan. Donc, il est près d'ici. Et donc, on a essayé de coordonner un petit peu ça. Puis les quelques personnes, finalement, qui militaient au début là-dessus. Ça s'élargit. Sur les mobilisations, on arrive à avoir un peu de monde, quoi. Alors qu'avant, c'était complètement tabou, l'Action Directe. Donc, disons qu'on a au moins brisé le mur du silence. Bon, par contre, le consensus qui existe sur eux, c'est-à-dire le consensus entre les gens qui sont au pouvoir, que ça soit la droite ou que ça soit les socialistes, il existe toujours. On s'en aperçoit là, comme on a lancé la pétition, qui demandent leur libération, puisqu'ils ont terminé la partie incompressible de leur peine. Donc, on a des signatures de à peu près tout le monde, extrême-gauche, PC, Vert, les Amis de la Terre, tout ça, mais le PS ne signe pas, évidemment. Donc, c'est un petit peu le point sur la situation actuelle.